Tous les francophones en Edelter sont des Québécois. Like, no! Grès surprise. Je ne suis pas d'accord. Les Québécois, c'est le centre de l'univers. C'est pas vrai, ça! Je me sens francophone et en même temps, lorsque j'entends ceci, je me sens complètement exclu. C'est comme pour moi une sorte de discrimination, quoi, de dire que pour être francophone, il faut être uniquement Québécois. Tout ça, c'est méconnaître la francophonie. Je me faisais demander souvent « Oh, tu es Québécoise? » Mais là, je sais que les personnes demandent et ont des stéréotypes parce qu'ils ne sont pas éduqués ou ils ne se sont pas informés. En tant que Québécois, absolument. Je pense que c'est la philosophie d'un Québécois qui arrive dans l'Ouest, s'il entend du français, il va penser « Ah, bien sûr, un autre Québécois! » Ça me fait sentir comme il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant de la vraie histoire de l'Alberta. C'est très facile et moi, j'ai même vécu ça en immersion. C'est pas vraiment enseigné qu'il y a une vitalité, une vibrance francophone en Alberta. C'est à cause d'un manque d'éducation en école, moi je dirais. Je l'ai vraiment appris en université qu'il y a des racines francophones très fortes en Alberta. Quand je suis arrivé ici dans les années 2000, ma première réaction, c'était quand j'ai rencontré… En fait, je suis venu dans l'Ouest pour apprendre l'anglais et la première chose que j'ai fait, je me suis entouré de francophones. Et ma première réaction quand j'ai rencontré une personne de souche franco-albertaine, « Ah, tu viens d'où, au Québec? » Puis la personne en question m'a dit, « Ben non, je suis natif d'Edmonton. » « Ben non, tu parles français. Tu es né au Québec. » Il m'a vite replacé les idées. Vraiment, je ne pourrais pas compter sur mes deux mains les fois que les personnes pensaient que j'étais soit québécoise parce que je parlais le français en Alberta. Alors, comme j'ai mentionné, je prenais ça personnellement, mais maintenant, ça ne me dérange aucunement. Et j'informe les personnes parce que c'est comme ça qu'on se débarrasse des mythes et des stéréotypes. Pour moi, j'avais l'occasion de connaître les francophones de tout le monde. Les gens d'Afrique, les gens de Haïti et beaucoup d'autres endroits. Les francophones viennent de partout au monde en Alberta. Comme moi, je suis de l'Asie, du Vietnam. Il y a des francophones d'Afrique et des francophones d'Europe. Alors, le Québec, je ne crois pas qu'il est le centre de l'univers francophone. La francophonie, c'est la diversité. La francophonie est multiculturelle. Les gens ne pourraient pas voir cette beauté qu'il y a dans la diversité. Les gens ne pourraient pas toujours voir cela. Il faudrait rééduquer les gens à comprendre, à connaître, à s'ouvrir et aller découvrir la vraie francophonie. Et pour moi, c'est très important que tous les gens croient qu'ils sont Albertains et aussi qu'ils sont accueillis comme francophones. Nous devons d'admettre que, selon les changements démographiques, la culture francophone d'Alberta est vivante, bien et bien. Mais elle est vivante, bien et bien et bien, largement parce que les gens sont venus de différentes parties du monde. Et c'est très important que la communauté francophone d'Alberta d'accueillir à tous et d'entendre que nous sommes tous unis par notre amour de cette langue. À chaque fois que je décris des événements comme la fête franco-albertaine pendant l'été où il y a un rassemblement de 600 francophones de tout âge dans un terrain de camping, les gens sont tellement choqués parce qu'ils ne savent pas que ça arrive. Le stéréotype de francophones du Québec est vraiment flagrant. Puis quand vous passez du temps, que ce soit à Calgary ou à Edmonton ou n'importe quelle région de l'Alberta, vous allez découvrir qu'il y a une grande diversité de francophones de partout dans le monde en Alberta. Personne qui pense que tous les Albertains sont des Québécois, je vous demande d'aller visiter des lieux francophones en Alberta, d'écouter des balados, des podcasts comme La Place qui discute, les lieux francophones ici, d'aller rencontrer du monde qui ont des racines dans cette province qui existe depuis longtemps. Il faut vraiment connaître la vérité francophone ici en Alberta, la vérité vibrante et vivante francophone en Alberta.